qui l'a tué pour l'hérité là, pour l'hérité de lui ce qui l'a indiqué, comme écrit là, n'est qu'une enveloppe c'est une enveloppe c'est le verbe, le vrai nom de l'hérité est quoi ? et le fonctionnement de l'hérité le vrai meurtrier est ce qui a été enveloppé ce qui a été enveloppé c'est ça qui est le vrai meurtrier celui qui a indiqué que c'est juste une apparance et le vrai meurtrier là c'est quoi ? c'est quoi ? c'est l'argent là c'est le curry c'est faux argent là que curry que curry l'hérité a donné en l'hérité c'est ça qui est le vrai meurtrier c'est comme ça le vrai meurtrier c'est le curry sinon encore le vrai meurtrier c'est quoi ? c'est le curry le marron le dégo et la page jaune qui est restée à la mort c'est quoi ? c'est le baton de Moïs en effet la page jaune qui est restée à la mort c'est quoi ? c'est le baton de Moïs en effet je n'avais jamais provoqué et la maison n'avait jamais vu une vache jaune une vache jaune ne pensait pas même pour cette maison vous savez que le patron de Boulise, il s'est transformé, il s'est transformé, il s'est transformé, c'est un esprit, c'est Dieu le humain, il s'est transformé. Et c'est lui qui s'est transformé, en quoi, le Savant, le Savant Hyde, dans la histoire de Juhide, au B.C. Soin-Séch. Celui que Boulise a rencontré au campagneau de Mer, l'homme qu'il a rencontré là, c'est son bâton, le bâton qui s'est transformé en homme. C'est le bâton de Boulise. C'est le bâton de Boulise, c'est à ce point-là, il s'est transformé, il s'est transformé, il s'est transformé. Et c'est lui qui s'est transformé en bâton du jour. C'est lui qui s'est transformé en bâton du jour. Et c'est lui qui a ressuscité quoi ? C'est lui qui a ressuscité le bâton de Boulise. C'est lui qui a ressuscité. Et c'est le X, ça, le bâton de Boulise. Et j'ai plusieurs fois montré ici que le bâton de Boulise est X. Je ne m'ai pas vu bien sur ça. C'est X, le bâton de Boulise. Et c'est lui qui a la bâton. C'est lui qui a ressuscité. C'est lui qui a ressuscité. C'est lui qui a ressuscité. C'est lui qui a ressuscité.